Bonjour à toi et ravi de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, qui n'a jamais rêvé d'une chevelure soyeuse, brillante et épaisse ? Sauf que victime de la pollution, du stress, de la fatigue ou d'une mauvaise alimentation, nos cheveux deviennent rapidement ternes, fragiles et cassants. Voici mes 4 étapes à suivre pour une routine beauté capillaire réparatrice. Étape 1. Avant de blâmer tes cheveux, soigne tes petits plats. Tu as beau prendre tous les compléments alimentaires du monde et acheter les produits capillaires les plus coûteux, si tu ne manges pas et que tu ne t'hydrates pas correctement, difficile d'avoir une peau éclatante et les cheveux en pleine santé. Pour avoir une jolie peau et de beaux cheveux, sache compter sur tes meilleurs alliés. Par exemple, les vitamines contenues dans les fruits et les légumes verts notamment. Les protéines végétales que tu vas retrouver dans le soja, dans le quinoa, pour venir solidifier tes cheveux. Puis le fer que tu vas retrouver dans les lentilles, le pois chiche par exemple, pour éviter, ralentir la chute des cheveux. Et enfin, le zinc que tu vas retrouver dans les noix par exemple, pour les protéger des radicaux libres. Étape 2. Laisse respirer tes cheveux. Commence par éviter de laver tes cheveux tous les jours. Cela a pour but de les décaper et de les sensibiliser encore plus. Espace tes shampoings. Cela va te permettre en plus de gagner du temps. Lave-les au maximum 3 fois par semaine. Puis pour fortifier et embellir ta chevelure, rien de mieux que d'en prendre soin au naturel avec des produits et des actifs adaptés. Commence par un massage délicat de l'ensemble de ton cuir chevelu avec 2 cuillères à soupe d'huile de nigel, peu importe que tes cheveux soient gras ou secs. En plus de te détendre, cela va permettre de bien oxygéner tes cheveux et de stimuler la micro-circulation de ton cuir chevelu. Poursuis avec un bon shampoing exempt de silicone, de sulfate et de parabène. En général, quand c'est le cas, c'est indiqué sur le produit, mais je te remets quelques références sous ma vidéo. Étape 3. Soigne-les. Rien de mieux que l'aromathérapie pour soigner tout en se faisant du bien. Pour que ton shampoing soit plus efficace et qu'il te ressemble vraiment, n'hésite pas à y ajouter 2 gouttes d'huile essentielle, de romarin officinal ou de pamplemousse si tu as les cheveux plutôt gras et penche-toi du côté de l'huile essentielle d'inanguilang si tu as les cheveux plutôt cassants. Je ne sais pas si tu connais cette dernière huile essentielle, mais personnellement, je l'adore, je trouve que ça sent trop bon. Puis rince tes cheveux avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dilué dans 1 litre d'eau minérale. Le vinaigre de cidre permet de rééquilibrer le pH de ton cheveu. C'est donc un excellent typiculaire, en plus de rendre ton cheveu particulièrement souple et brillant. Petite astuce supplémentaire, si tu as vraiment les pointes très abîmées, n'hésite pas la veille de ton shampoing à répartir sur tes longueurs et tes pointes de l'huile de coco, de l'huile de ricin ou de l'huile d'avocat et laisse le poser toute la nuit. Pour éviter de tâcher ton oreiller, pense à le recouvrir d'une serviette ou enrubane tes cheveux dans un tissu fin. Étape 4. On laisse sécher puis on coiffe. Dans la mesure du possible, essaye d'éviter le sèche-cheveux et le fer à lisser. Ces outils, bien que très utiles, ne sont pas franchement recommandés pour nos cheveux. Ça a tendance à les agresser davantage. Donc, dès que tu en as la possibilité, laisse sécher tes cheveux à l'air libre. Et ce n'est qu'une fois qu'ils sont secs que tu peux les brosser. Car quand ils sont mouillés, les cheveux gonflent et c'est à ce moment-là qu'ils sont fragiles et cassants. Donc évite de t'arracher la moitié de la tête, attends que ça soit sec, puis utilise une brosse à poils souples. Et je ne fais pas référence aux poils de sanglier. Car les poils de sanglier appartiennent aux sangliers. Tu peux utiliser une brosse synthétique ou une brosse en bois. Cela fonctionnera tout aussi bien. À toi de jouer maintenant pour appliquer mes conseils et avoir de beaux cheveux. Et si tu cherches la coupe de cheveux adaptée à ton visage et à tes besoins, n'hésite pas à faire appel à ta conseillère en image préférée. Que tu sois dans le 06 ou dans un autre département, je pourrais t'aider à travers mon atelier de relooking coiffure. Je te laisse mes coordonnées sous la vidéo. Et en attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi, à laisser un pouce, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, je te dis, à dans deux semaines ! Sous-titrage Société Radio-Canada